Ce modèle de générateur multiple est facile à réaliser. Il nécessite plusieurs aimants, du fil de cuivre et quelques autres petits matériaux. D'abord, prenez un morceau de bois carré, préalablement percé d'une vis au centre, et collisez un vieux CD. Puis prenez un autre CD et appliquez de la colle à 4 points, espacée de 90 degrés. Collez de puissants aimants circulaires en ces 4 points. Puis utilisez une boîte de pellicule pour enrouler 500 fois le fil de cuivre. Retirez la boîte et utilisez le fil de façon à maintenir l'ensemble solidement, tout en gardant les deux extrémités du fil à portée. Attachez maintenant ces deux extrémités à une LED. Une LED n'a besoin que de très peu de courant pour fonctionner. Vous obtenez alors l'assemblage bobine LED. Répétez cette opération 4 fois. Maintenant, appliquez de la colle sur 5 points du CD de la base et collez les 5 assemblages bobine LED. Au milieu, collez une canette de machine à coudre. Maintenant, prenez le CD où vous avez collé les aimants, retournez-le et appliquez de la colle autour du trou central. Collez un bouchon de tube de dentifrice auquel vous aurez préalablement percé un trou. Puis, de l'autre côté du CD, collez une rondelle au centre. Cette rondelle doit être légèrement plus grande que la vis, de sorte qu'elle passe facilement dans celle-ci. Vous pouvez maintenant faire tourner le CD très facilement. Ensuite, sur le CD, vous pouvez coller un disque coloré, comme un disque de Newton. Lorsque vous tournez ce CD, vous pouvez voir que les 7 couleurs fusionnent, laissant alors apparaître une couleur blanc-gris. En plus, lorsque les aimants tournent, ils génèrent un courant qui allume les 5 LED. Si vous vous placez dans le noir, vous pouvez voir les 5 LED qui s'éclairent. C'est donc un projet deux en un. Une roue qui mélange les couleurs et un générateur pour LED. Merci. 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 Merci.